... Bonjour, on se retrouve pour 3 replays de World of Warships, 3 batailles de clans qui se jouent en ce moment avec des tiers 10 et des super navires et à raison d'un seul cuirassé par équipe Notre professeur en stratégie, Spitfire, qui tente de nous apprendre la tactique de la carotte La tactique de la carotte c'est d'envoyer un ou deux bateaux caper une zone et patienter pour essayer d'attirer l'ennemi Et pour peu que là où les carottes survivent assez longtemps ça permet au reste de la troupe, au gros de la flotte, d'être à peu près libre de ses mouvements Il y a des fois où ça se passe très bien, des fois où ça se passe bien, des fois où c'est un peu plus tiré par les cheveux mais là en l'occurrence ça se passe très très bien puisque toute la flotte est attirée par nos carottes et se retrouve broadside avec nos navires principaux Donc là c'est juste une formalité et on va les couler les uns après les autres On pourrait même se payer le luxe de rester sur la défensive puisque du fait des zones capées, nous menons au point mais là les cibles sont trop belles donc quelques-uns d'entre nous vont être un peu plus agressifs que la stratégie ne le demande Ce qui est assez surprenant dans cette partie c'est que l'ennemi ne va pas changer de tactique ils vont continuer à faire des allers-retours broadside jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime fin Bon, allez, on va dire qu'ils n'étaient pas finaux finaux en face Voilà, leur cuir a s'écoulé donc inutile de vous dire que la fin est très très proche On notera que de notre côté nous n'avons perdu qu'un seul navire ça ne se passe pas toujours aussi bien Pour la partie suivante, c'est encore Spit, mais seul cette fois qui se charge de faire la carotte avec son E4 donc il ne va pas évidemment chercher à caper de zone mais simplement encore une fois à attirer la flotte ennemi donc on s'occupe de la zone sud et puis tant qu'on y est, autant est capée la zone centrale Tout se déroule comme prévu, même mieux que prévu puisque les deux zones sont capées et aucun bateau ennemi n'est venu au sud de la map Donc nous en sommes à la phase de prise de contact avec l'ennemi Bon, il est évident que le E4 de Spit aura fort à faire pour éviter les obus puisque toute la flotte ennemi se concentre dans le quart nord-ouest de la map Encore une fois, comme nous menons au point avec deux zones capées, il est inutile d'être trop agressif on pourrait même dire, même plutôt défensif donc voilà, on fait reculer les bateaux isolés pour attendre que le reste de la flotte soit au même niveau À ce moment-là de la partie, nous avons Spit et son E4 qui sont en port de map à l'est et un de nos DD qui est en contournement par l'ouest le reste de la troupe se rendant sur la zone centrale C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous venons de perdre le Henry IV c'est un peu normal après ce qu'il a subi mais pas de panique pour autant il suffit de regarder les dégâts de la flotte ennemi pour comprendre que tout va bien de notre côté Le cuir à ses ennemis est en train de s'engager dans la zone centrale donc inutile de préciser qu'il est condamné forcément La victoire est à notre portée Problème résolu chef Le cuir à ses ennemis étant coulé le reste n'est plus qu'une formalité donc en fait l'ennemi a fait deux erreurs à mon avis la première c'est d'avoir suivi notre carotte et la deuxième c'est de s'être engouffré dans la zone centrale contenée parfaitement de chaque côté Alors les combats ne se déroulent pas toujours aussi bien et c'est ce qu'on va voir maintenant Même schéma pour cette bataille avec nos deux petites carottes qui sont montées vers le nord pour caper la zone et le gros de la flotte est parti vers l'ouest pour caper la deuxième zone donc la situation est parfaite puisque nous menons désormais au point il suffit de laisser dérouler la partie Chacun cherche donc la meilleure place pour défendre cette zone sachant que le cuir à ses lui est plutôt électron libre puisqu'on peut lui demander de participer à droite, à gauche ou en face Petit bémol dans notre affaire le Dédé qui a courageusement capé la zone se sacrifie parce qu'on ne peut pas grand chose pour lui et donc il nous quitte prématurément Problème résolu chef Torpille à bas bord Boost des moteurs désactivés Nous avons donc resserré un peu nos rangs mais pour autant nous perdons un croiseur donc on voit qu'en termes de nombre de bateaux c'est encore équilibré mais les nôtres sont en bien moins bon état que les bateaux ennemis donc la situation est fragile Un croiseur ennemi rentre sur la zone pour la contester donc on va essayer de le bloquer mais vu la configuration des lieux et la petite île qui nous sépare ça ne va pas être facile Boost des moteurs activés La zone a été reprise par l'ennemi et ils ont trois bateaux en ordre de bataille assez resserré donc le Marseille est d'ores et déjà considéré comme perdu Torpille à midi Problème résolu chef Il nous reste désormais un croiseur et notre cuirassé pour faire face donc nous décidons comme un accord de sacrifier notre cuirassé qui va aller ramer l'autre cuirassé ennemi Pendant ce temps là, le Puerto Rico a recapé la zone donc maintenant il suffit de survivre En fait il y a une bonne chose qui va se passer c'est que le destroyer ennemi plutôt que d'essayer de couler le Puerto Rico et donc d'obtenir la victoire facilement va aller caper une zone ce qui ne sert plus à rien à cette heure Le temps est avec nous il suffit entre guillemets au Puerto Rico de survivre pour que la partie soit gagnée Donc une belle partie bien disputée avec un ennemi qui tenait la route Bravo les gars ! Merci !